bonjour à tous donc aujourd'hui crochetage d'un cylindre Medeco 6 goupilles donc utilisation d'un pic le corbeau des forest diamant et les tenseurs au lame d'essuie-glace donc des placements donc je la prochette dans le sens horaire donc on place déjà les goupilles et après il faudra les orienter pour faire se rétracter la barre latérale voilà donc des placements très délicats alors après plusieurs essais c'est le pic qui m'allait mieux pour les mettre en place notamment parce que la quatrième est très basse après la troisième qui est très haute donc une variure assez compliquée et des placements qui sont pas francs c'est vraiment ça m'a fait penser un peu à du TESA voilà donc là un bon clinique donc on commence par un sixième cinquième quatrième et on va attendre que la première dure c'est ça voilà ce qui me donnera l'indication que j'avance dans le placement de ces goupilles donc je retouche un sixième cinquième quatrième la première est toujours molle on remit les redها la première est toujours molle on est àber le tremble voilà on est revue en place continuément tout le monde quatrième et troisième donc Il ne faut vraiment jouer sur l'entraîneur pour mettre en place les goupilles pour les descendre. Si vous êtes trop fort sur l'entraîneur, la goupille ne descend pas. Voilà, le bon clic, donc la première a durci, donc mise en place de la première, donc maintenant j'ai envie d'embrasser la deuxième à mettre en place, on peut vérifier les autres. La deuxième datait d'une bobine, puisque je suis obligé de revenir un peu en arrière, la première a remonté, je la remets en place, ça n'a pas mal, j'ai un petit retour ressort au palpage. Donc là je pense que les 6 goupilles sont en place, donc maintenant je vais les orienter. Je t'ai désimplique le corbeau également, première génération, affiné. Alors il est très fin et il me donne de très bons retours pour l'orientation, c'est celui que j'ai trouvé qui m'avait le mieux. Alors le but du jeu, c'est de faire tourner les goupilles jusqu'à ce qu'elle ait, alors c'est assez difficile à expliquer, il faut qu'elle ait un petit retour ressort pour la fait pivoter. C'est à dire que si elle est dure, on la pousse dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à temps qu'elle ait un petit effet ressort en rotation. Donc ça associé à une avance du rotor permet de déterminer si effectivement on a la bonne orientation pour la goupille. On attend vous dire que ce n'est pas le temps. Donc il faut prendre son temps et aller progressivement, on attend chaque goupille en rotation et essayer de trouver le bon angle de placement. Alors au début, ça paraît un peu ardu, mais je me suis rendu compte qu'avec un peu d'habitude, on arrive à le faire quand même assez facilement, enfin assez régulièrement. Voilà donc des petites actions en rotation sur les goupilles. Donc je varie l'angle suivant l'angle du pic, suivant dans quel sens je vais le faire tourner. On va tester chaque orientation. Et au niveau de l'entraîneur, donc entraînement très léger, pour permettre la rotation de la goupille, donc à la limite du décrochage. Et quand on a fait tourner la goupille, on teste en appuyant un peu plus fort sur l'entraîneur, pour voir si le rotor avance un petit peu. Voilà donc c'est le but du jeu, c'est très marrant à faire. Et bon bien sûr, on est très content quand ça s'ouvre finalement. Mais avant d'arriver là, il faut revoir une petite avancée. Alors des fois je suis un peu tellement limite du décrochage des goupilles, parce que j'ai une ou deux goupilles sur le moment. Voilà, ouvert tu vois. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada